La droite et l'extrême droite, c'est pareil. Déjà, il y en a beaucoup qui tombent des nues quand on leur dit que le parti de Marine Le Pen, le RN, anciennement FN, a été fondé par des NAZI. Et il y a des gens qui arrivent encore à dire que le RN n'est pas raciste. Bon, ça c'est une partie de la population, mais ensuite il y a toute cette partie de la population qui pense que la droite et le centre, que représente Macron, se différencient de l'extrême droite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui se disent apolitiques, de centre ou de droite, ce sont des gens d'extrême droite. Et c'est pareil en politique. Seule la gauche est un rempart à l'extrême droite. Historiquement, ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui encore, quand on élit un gars qui se dit de centre, on se retrouve avec quoi ? Des mesures d'extrême droite. La loi immigration qui vient de passer hier, pour ceux qui ne savaient pas. Vraiment, il faut arrêter de voter pour la droite et le centre. Ces gens, tout comme l'extrême droite, sont pour une seule classe de la population les riches. Donc si vous n'êtes pas monstrueusement riche, ce n'est pas une bonne idée de voter pour le centre, la droite et l'extrême droite.